Bonjour chers citoyens et citoyennes de Magog, mon nom est Isabelle Lacroix, je suis la directrice de l'école de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke et j'ai été la chercheure qui a eu la chance de travailler avec la Ville de Magog pour développer la politique de participation citoyenne qui se concrétise aujourd'hui, ou en tout cas ces jours-ci, à la Ville de Magog. D'abord, quelle a été l'implication de l'Université de Sherbrooke? Vous le savez maintenant, l'Université de Sherbrooke a travaillé en amont de la création de cette politique-là, donc travaille sur recherche documentaire, aller voir les pratiques des autres villes, au Québec bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde parce que vous le savez qu'il n'y a pas qu'au Québec qu'on s'intéresse à la participation citoyenne au niveau municipal. Ensuite, on a été à la rencontre des citoyens et des citoyennes de Magog, peut-être que vous avez répondu aux sondages en ligne, peut-être même que vous avez participé à certaines de nos rencontres, nos groupes de discussion. Eh bien, tout ça a contribué au rapport qu'on a soumis à la Ville de Magog. D'ailleurs, je me permets de remercier notre professionnel de recherche, Emmanuel Choquette, de même que les deux étudiants qui ont travaillé avec nous, Emmanuel Sfligoy et François Guillette. Bref, ce que vous avez devant vous, c'est une politique de participation citoyenne qui découle de ce processus de recherche. Quels sont les grands objectifs de participation? Et ça, la Ville de Magog a vraiment fait sien les objectifs qui sont généralement présents dans les littératures scientifiques. Donc, d'abord, responsabilité partagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que la consultation fonctionne bien, il faut que la Ville fasse son bout de chemin, mais il faut que les citoyens fassent aussi le leur. Ça veut dire, par exemple, la Ville doit fournir l'information, mais les citoyens et les citoyennes doivent aussi aller chercher cette information et doivent la consulter avant la situation. Deuxième grand objectif, favoriser la participation en amont. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas que les citoyens soient mis devant un fait accompli, devant une décision déjà toute prise. La consultation doit venir avant que le projet soit ficelé ou que la politique soit ficelée. Et on doit annoncer clairement la portée de la contribution attendue de la part des citoyens. On ne va pas dire aux citoyens que c'est vous qui allez prendre la décision. C'est tout ce qu'on fait, c'est aller voir quelles sont leurs idées et comment ils perçoivent la décision. Donc, clairement, on établit quelles sont les attentes à l'endroit de la participation citoyenne. Troisième objectif, faire une démarche inclusive. La démarche inclusive, ça veut dire tout le monde de la ville de Magog. Si vous êtes directement touché par le projet parce que vous êtes voisin de la construction, par exemple, mais ce n'est pas parce que vous êtes voisin de la construction que vous avez un mot à dire qui est plus important que les autres citoyens qui pourraient bénéficier de ce nouveau service-là ou de ces nouveaux produits-là. Donc, la démarche inclusive, c'est ouvrir la porte à l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la ville de Magog. Être ouvert et transparent. Transparent, c'est du côté de la ville, bien sûr. Donc, fournir une information transparente. Mais l'ouverture, c'est bien sûr du côté de la ville, qu'ils soient prêts à entendre les citoyens. Mais c'est aussi du côté des citoyens et des citoyennes, être ouvert à entendre aussi les préoccupations de la ville et les objectifs de la ville de Magog. Et finalement, que les élus fassent preuve de neutralité. Donc, pour que les citoyens aient confiance et qu'ils se disent que leur participation est porteuse, il faut que les élus soient neutres dans le processus jusqu'au moment où ils devront, bien entendu, prendre la décision. Ces objectifs-là, ça se traduit comment dans la procédure de participation? Écoutez, je vous invite évidemment à aller voir la politique parce que tout ça sera plus clair. Mais disons d'entrée de jeu qu'il y a deux grandes façons de faire de la consultation. Quand c'est pour étudier un projet ou une politique ou quand c'est pour répondre à un problème. Mais dans les deux cas, il y a des grandes étapes qui sont incontournables. Donc, quand c'est pour regarder un projet ou une politique publique, bien entendu, diffusion de l'information. Donc, la Ville de Magog va diffuser l'information, va rendre disponible, va aussi diffuser les moments de consultation et aussi va diffuser l'information pour permettre aux citoyens de se préparer à cette consultation. Évidemment, consultation, c'est la Ville qui va organiser ça et là, les citoyens doivent être au rendez-vous. Lorsqu'il y a consultation, il faut que les citoyens s'impliquent, bien entendu. Ensuite de ça, la Ville diffuse un rapport de consultation. Que s'est-il passé pendant la consultation? Et finalement, ils vont faire la diffusion de la décision finale, décision qui appartient toujours évidemment aux élus municipaux. Donc, du rapport de la politique, du projet et de la décision finale. Ces grandes étapes-là vont se reproduire, bien entendu. Dans le cas d'un projet qui est amené par un promoteur, une fois que la Ville donne son accord à ce que ce projet-là soit étudié par la municipalité, bien, on va reprendre essentiellement la même démarche. En contrepartie, là, la Ville va travailler avec le promoteur, par exemple, ou le groupe privé qui fait une proposition pour la Ville de Magog. Et donc, il y aura au promoteur à se prononcer. Et ensuite, diffusion d'informations, consultation, rapport de consultation, décision et diffusion de la décision. Ces grandes étapes-là vont permettre quoi? Vont permettre aux citoyens, à la Ville de pouvoir compter sur la contribution des citoyens et des citoyennes, aux citoyens de se faire entendre et de faire en sorte que leur préférence soit prise en considération par la Ville et surtout de savoir quel est le résultat de toutes ces démarches-là. Sur ce, je vous souhaite de bonnes consultations. Sous-titrage Société Radio-Canada